Musique On peut difficilement faire plus dans le thème les mecs Enfin plus je veux dire je faisais venir un cheval dans le décor Ca a failli se faire On m'a proposé un poney à la location Mais bon moi vous me connaissez les mecs c'est tout ou rien J'ai dit Zelda c'est un cheval c'est un pur sang en plus Si je fais un poney dans le décor il va faire tâche Et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Déjà les gars les filles je compte sur vous Mettez moi un petit pouce sur la vidéo Et puis mettez moi un petit commentaire Non parce que là je veux dire on a passé le budget vidéo dans la mise en scène On a tout donné avec la régie D'ailleurs si quelqu'un veut nous sponsoriser c'est maintenant ou jamais Allo ? Oli Énergie ? Bah évidemment que je m'en souviens Bah avec plaisir Ca alors si je m'y attendais On se retrouve après une courte page de pub Merci Oli Énergie Je suis un homme actif dans la ville Je ne laisse jamais le temps me rattraper C'est moi qui rattrape le temps C'est pour ça que je bois Oli Non on a dit Oli Pas Oli Mais tu peux boire aussi Oli Oli Mouhaha Oli Énergie c'est ma boisson énergisante pour bien débuter ma journée Tous les matins depuis ce matin Je bois Oli Énergie pour ne pas perdre de vue mes objectifs Oli Énergie est l'alternative idéale aux boissons énergisantes traditionnelles Sans sucre, sans taurine, sans arômes artificiels Fais le plein d'énergie et de boost grâce à la New Caff Et tout cela vous ne me croirez pas Mais avec moins de 20 calories par portion Allez je reviens Je fule mettre mon seau dans la poubelle et je me fais un Oli Mais pas Oli Personnellement mon petit préféré c'est l'Ice Tea Au thé noir pêche Et oui il est délicieusement délicieux Alors toi aussi fais le plein d'énergie avec ta boisson made in Berlin Et oui c'est des allemands La Dutch Quality est partout Et pas que dans les bagnoles Utilise le code JOLAT5 pour bénéficier de 5€ de réduction Et le code JOLAT si tu veux bénéficier de 10% de réduction Mais regardez moi ça toute cette dose d'énergie que je vais m'injecter dans le corps A moi les journées pleines de vitalité Alors si toi aussi tu veux être excité comme une puce toute la journée Et bien rends-toi dans la description Et fais le plein de New Caff et de bonne humeur pour toute la journée Et pourquoi pas toute l'année Sacre bleu Je n'avais pas vu l'heure La séance de sport que je ne ferai pas va commencer Je dois vous laisser Ah c'est vrai qu'il est plutôt charismatique cet acteur Je suis d'accord avec toi C'est le genre de mec qu'on retrouvera dans les prochains blockbusters hollywoodiens Ou dans un épisode du jour où tout a basculé C'est tout aussi bien hein Oh des piments je prends Bon en tout cas les gars les filles Bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo Bienvenue sur le prochain jeu de l'année Et oui les mecs le prochain jeu de l'année Je le flaire Souvenez-vous je l'avais flairé L'année dernière j'avais dit Elden Ring Game Award Qu'est-ce qu'il se passe Elden Ring L'oracle a parlé les mecs Alors attention Starfield n'est pas encore sorti Les Game Awards On a encore le temps avant de les voir venir Starfield n'est pas encore là Je pense que ça va faire du bruit Donc attendons de voir la sortie Mais euh Ce petit Zelda je le sens bien Je le sens très bien Par contre mais les canassons les mecs Mais qu'est-ce que c'est Une merde à piloter quoi Bah comme dans le premier A un tel point que d'ailleurs Je vais le lâcher Je préfère me déplacer à pied quoi Ah non mais les mecs Je demande pas à avoir la maniabilité D'un Need for Speed Je sais bien qu'on est sur un cheval Pas sur une Mercos AMG Mais un minimum quoi Un minimum C'est tellement une merde noire à contrôler Je vous jure C'est voilà Les canassons pour moi c'est injouable Tiens Ouh Je vais battre le chef En général ça fait fuir les autres Il m'a botté le cul mon gars Il m'a mis mal En général c'est comme ça Qu'on fait quand on croise un gang Tu t'attaques au chef directement Enfoiré Ah bah ceux là Et puis ils sont costauds les mecs Ils sont méga costauds Il veut rien lâcher Et voilà mon gars Alors Bon les mecs Aujourd'hui vous inquiétez pas Il y aura pas de spoil majeur Dans la vidéo Il y aura forcément Un tout petit peu de spoil Je vais pas spoiler l'histoire Mais voilà Je vous préviendrai Si je vous montre la map Si vous voulez quitter la vidéo A ce moment là Si vous voulez pas la voir Y'a pas de soucis Mais par contre Enfoiré Je vous spoilerai pas du tout l'histoire Je vous garderai la surprise On va surtout parler exploration Dans cette vidéo On va parler technique également Parce que c'est important La technique en 2023 Tu te casses de là Bon déjà les mecs Vous le savez Moi je suis un grand fan de Zelda Kylian Si tu passes par là Un abonné Qui me l'avait offert Durant un séjour en Bretagne Je sais même pas Si il suit toujours la chaîne Si il est toujours abonné Si jamais tu vois la vidéo Sache que je bois mon café dedans Tous les matins Bon là c'était un verre de jus de citron Avec de l'eau pétillante Voilà je vous raconte un peu ma vie Tout va bien Bon au niveau exploration Déjà les mecs Pour moi Tear of the Kingdom C'est carton plein C'est le digne successeur De Breath of the Wild Toi mon petit coco Ca ça pique hein Que ce soit au niveau de l'exploration Au niveau du gameplay Au niveau du scénario On est sur une suite directe à Breath of the Wild Pour moi je pense qu'il est plus judicieux De faire Breath of the Wild Avant de commencer Tear of the Kingdom Bien que vous pouvez toujours avoir Des petits souvenirs en jeu De ce qui s'est passé dans Breath of the Wild Si jamais vous n'avez pas fait le premier C'est pas ultra dérangeant Si vous n'avez pas fait Breath of the Wild Voilà vous pouvez directement commencer par celui-ci Pour moi les mecs C'est une suite C'est une suite logique Les deux se suivent Donc si vous avez fait Breath of the Wild C'est un plus quand même Alors au niveau exploration les mecs L'exploration dans Tear of the Kingdom A été multipliée par 3 Voire par 4 Par rapport à Breath of the Wild Par 3 voire par 4 les mecs Et je pèse les mots Alors je vous dis au niveau de l'exploration Ca inclut le contenu du jeu bien sûr Que ce soit les 4 secondaires Tout ce qui a exploré Les grottes Les puits J'en passe et des meilleurs Les abîmes On va y venir de toute façon On va pas tout mélanger dans cette vidéo Je vais essayer de tenir un petit peu un fil conducteur Que je n'ai pas préparé Du tout J'ai rien préparé les mecs Pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler Si vous voulez vous pouvez quitter la vidéo Je vous comprendrai tout à fait Je vais montrer la map Attention 3 2 1 C'est parti Je montre la map Donc la map les mecs Vous la connaissez cette map Voilà Pour ceux qui ont fait Breath of the Wild Vous la connaissez C'est la map d'Hyrule Qu'on connait tous Bien qu'elle ait été retravaillée C'est quoi ça ? Ah oui ok d'accord Bien qu'elle ait été retravaillée On n'a pas simplement la map d'Hyrule Comme on la connaissait Alors plus ou moins si vous voulez Mais par contre Il y a eu beaucoup d'évolution quand même Mais maintenant On a non seulement Les terres d'Hyrule Donc ça on connait Mais on a également le ciel d'Hyrule Autrement dit appelé Les cieux célestes Et franchement Bah ça rajoute Voilà le contenu les mecs Regardez Alors en soit Dans les airs Bon il n'y a pas non plus Une chier de truc à faire Quoique Je vous dis ça Mais bon Vous voyez que ça a l'air quand même Assez vide dans le ciel Par rapport à la terre C'est normal Disons que la plus grosse base Dans le ciel C'est là où on commence tous C'est à dire Voilà C'est les îles célestes du prélude Ce qui est l'équivalent Du plateau du prélude Quand on commence dans Breath of the Wild Voilà C'est là vraiment Qu'il y a le plus de choses Après vous voyez C'est surtout Des petites îles Par-ci par-là Voilà Il y a vraiment pas mal de trucs à trouver Je vais pas vous spoiler les mecs Je vais vous garder plein de surprises On va surtout parler exploration Dans cette vidéo Donc on a le ciel On a la terre Mais on a aussi Les abîmes les mecs On a les abîmes Les profondeurs Regardez Alors j'ai quasiment rien déverrouillé Dans les abîmes J'en suis encore au début du truc Vous voyez J'ai fait 2-3 racines là Et donc je vous dis d'ores et déjà Mais le contenu du jeu Le contenu de Tear of the Kingdom Est juste ahurissant les mecs C'est ahurissant Vraiment Ce qu'on va faire C'est qu'on va aller dans le ciel Déjà Voilà On va aller se faire un petit tour Sur les îles célestes du prélude On va se téléporter Et donc bienvenue Dans les îles célestes du prélude Regardez-moi ça Mais C'est juste énorme les mecs Là tout de suite Je vous le dis Je suis à environ 70 heures de jeu Depuis la sortie du jeu J'ai beaucoup joué Oui Et juste laissez-moi vous rappeler Les mecs Qu'on est sur Nintendo Switch Donc on est sur une console portable Hybrid Regardez-moi ça Cette distance d'affichage De malade mental C'est ahurissant les mecs Ahurissant Ça va être le maître mot de cette vidéo Et tout ce qu'on voit à l'écran On peut y aller bien évidemment Donc voilà ce que ça donne Au niveau des îles célestes les mecs Alors regardez Vous avez quand même du contenu Dans les îles célestes Il y a quand même pas mal de contenu Sachant que j'ai quasiment Rien exploré dans le ciel les mecs J'ai surtout fait le château du prélude Enfin le château du prélude Les îles célestes du prélude Et deux trois îlots par-ci par-là Histoire d'eux tu vois Mais c'est tout quoi Il y a un corogu ici Mouah Étrange Étrange Alors en fait Dans les îles célestes Surtout ce que vous allez retrouver Au niveau de l'exploration C'est des coffres Bien souvent suspendus J'en ai pas trouvé beaucoup Ces coffres vous donnent Des cartes au trésor Des emplacements de cartes au trésor Et donc en fait Ces emplacements de cartes au trésor Vous les trouverez très souvent Dans les abîmes Et ils se matérialisent Sous la forme de croix Comme ça Voilà Donc en général C'est des équipements Que vous allez débloquer Et des équipements Les mecs Je vous le dis Il y en a une chier Mais alors une chier les mecs Il y en a bien plus Que dans Breath of the Wild D'ailleurs Je vais me changer Je vais mettre celle-là Bah j'ai déjà mon petit pantalon Ça me va bien Impeccable Ouh Mais dites-moi Ça caille par ici Voilà On va mettre son petit équipement Piaf Alors je vais vous montrer Quelques petites nouveautés Par rapport à Breath of the Wild Dans Tear of the Kingdom Notamment La plus grande nouveauté La plus grosse nouveauté C'est les constructions de véhicules Alors c'est quelque chose Que j'appréhendais énormément Dans Tear of the Kingdom La construction Parce que pour moi C'est vrai que quand j'avais vu Les trailers et tout Je me suis dit Mais qu'est-ce qu'ils ont été me foutre De la construction Dans un Zelda Je dis moi Je veux pas jouer à Scrap Mécanique Et j'ai envie de jouer à Zelda Et c'était vraiment l'une des plus grosses appréhensions Que j'avais Ça s'est confirmé Quand j'ai commencé le jeu C'est-à-dire que vous le connaissez Le skill légendaire Sur Scrap Mécanique à BB Il est là le King Bob l'éponge C'est moi Cars C'est moi La maison volante C'est BB Alors quand j'ai démarré Ce Tear of the Kingdom Je me suis dit A la construction Ça va être des trucs totalement basiques Tu vois Une planche 4 roues Histoire de faire Une petite voiture Un petit karting Un petit planeur Basta Tu vois Mais non les mecs C'est-à-dire qu'aujourd'hui Si vous voulez faire un Bob l'éponge volant Vous pouvez En lui mettant des réacteurs au cul Et tout Si vous voulez faire une maison volante Vous pouvez Si vous voulez faire un Cars Vous pouvez Enfin bref Tout ce qu'on a fait sur Scrap Les mecs La tondeuse à gazon Le super copter Vous-même Vous connaissez le skill légendaire Et bien aujourd'hui On peut tout refaire Sur Zelda Teoteka C'est pas le même principe de construction Mais ça se fait quand même Alors ce que je voulais vous montrer Voilà Ça c'est ce qu'on appelle Des orbes d'énergie Sonahue Et en fait si vous voulez Vous avez des espèces De trucs comme ça Un petit peu partout Dans les îles célestes Là par exemple Je les mets dedans Vous savez ça fait genre à l'ancienne Comme les machines à bonbons Là on mettait des pièces Tac On tirait la poignée Et puis il y avait Une ou deux petites boules qui sortaient Et bien là c'est pareil En fait si vous voulez Vous échangez 5 orbes d'énergie Sonahue Contre des objets Sonahue Et en fait c'est ce qui va vous permettre De construire des véhicules Je vais pas trop vous en dire les mecs Vous inquiétez pas J'ai envie de vous garder la surprise Vraiment Donc je vais pas vous dire Tout ce que vous débloquez En termes En termes d'objets Sonahue Ou quoi Mais il y en a vraiment pas mal Vous allez pouvoir vous construire Des véhicules de dingue Bah comme je vous l'ai dit Voilà Libre cours à votre imagination En fait c'est la limite Tout simplement C'est quoi ça ? Qui s'y veut lui ? J'ai terminé pour aujourd'hui Ah bah c'est génial ! Et moi vous le savez les mecs La construction On va pas se mentir Ça n'a jamais été mon fort Sur Scrap Mécanique Je faisais plus rire Que j'impressionnais Et je le dénigre pas du tout Puisque c'est toujours Ce qui vous a plu dans mes vidéos D'ailleurs Même encore aujourd'hui Voilà ce qui vous plaît Chez moi je pense que C'est la bonne ambiance et tout C'est vrai que Voilà On va pas se mentir Vous avez jamais regardé mes vidéos Pour voir d'énormes constructions Quoi tu vois Voilà C'était pas chez Jolande Qu'il fallait venir pour ça Et pourtant paradoxalement Mes vidéos Scrap Mécanique Ont très bien marché sur la chaîne Puisque Voilà c'est ce qui vous plaisait La bonne ambiance Rigoler tout ça Mais voilà La construction C'est pas mon fort les mecs Et bah une fois de plus Dans ce Zelda Tear of the Kingdom Ce n'est pas mon fort Voilà Juste pour vous dire La dernière fois par exemple Il y avait un lac à traverser Fallait construire un bateau Pour aller sur une île Bon après essayer d'avoir construit 4-5 bateaux J'ai abandonné l'idée Parce qu'ils coulaient tous Comme le Titanic J'y étais à la nage En utilisant des potions Pour augmenter son endurance Voilà Je me suis dit Je vais gagner du temps Tu vois Alors ce qui est cool Vraiment dans ce jeu Bah ça va être Vous le voyez les mecs C'est au niveau de la verticalité Du gameplay C'est à dire que là Tout de suite Je saute Bah tu vas me laisser sauter Sans problème Je peux retourner sur les terres d'hyrule Voilà Hop J'ai juste Et puis là si je veux Hop je mets en plus Mon petit vêtement qui va bien Genre petit wingsuit Tu vois Histoire de se déplacer Plus précisément Et plus rapidement Et puis voilà Tu redescends dans les terres d'hyrule Sans aucun souci les mecs On est sur un monde ouvert Avec quasiment aucun chargement Aucun chargement les mecs Sauf quand vous rentrez Dans les sanctuaires Voilà Oh Je voyais le sol encore loin Pour moi il était encore loin le sol Mes lunettes sont peut-être un petit peu sales C'est possible Bon C'est pas grave Voilà C'est pour ce genre de choses Je pense qu'on aime bien venir chez Jolotte C'est pour du fail Et bah ça rate pas Vous le voyez Putain il me fait recommencer là en plus Ah l'enfoiré Bon Nous voilà De retour Sur les terres d'hyrule Donc je me suis téléporté Exprès à une tour Pour vous montrer un petit peu De quoi ça a l'air Les tours de Breath of the Wild Vous les connaissez Et bien les tours de Tear of the Kingdom C'est pas exactement les mêmes Alors de visuel ça reste à peu près les mêmes Tu vois ce que je veux dire Mais par contre C'est pas la même façon de les déverrouiller Si vous voulez dans Breath of the Wild C'était toute une ascension pour arriver en haut de la tour Et bien là va y avoir un petit peu un mini casse tête Voir par moment une quête Une mini quête Histoire de débloquer la tour Voilà va falloir se creuser la tête un petit peu Pour pouvoir déverrouiller la tour Et là cette fois ci Ce qui est bien avec ces nouvelles tours C'est qu'en fait Elles vont nous permettre De nous S'élever dans les airs Et c'est ça qui est cool franchement Parce qu'une fois que vous êtes en l'air Et bien là C'est parti Vous pouvez profiter pour explorer Tout ce que vous avez à explorer Si par exemple Vous voulez essayer de chercher Des sanctuaires Ou quoi tu vois Voilà t'es là Tac tu mets ta longue vue Tu notes un point Tu vois par exemple Bon là j'en ai mis un au hasard Mais voilà Tu mets ton point Tu notes ton petit sanctuaire Sachant que Ça c'est un avis très personnel Mais franchement Je trouve que les sanctuaires Sont beaucoup plus durs A apercevoir Dans Tear of the Kingdom Que dans Breath of the Wild C'est à dire que dans Breath of the Wild Ils ressortaient beaucoup Par rapport au contraste du décor Je crois qu'ils étaient orange Bien pétant tu vois Wesh qu'est ce qu'il veut lui Enfoiré Ouais dans Breath of the Wild Quoi arrive Dans Breath of the Wild Ils ressortaient beaucoup Par rapport au contraste du décor Genre orange Bien pétant Et bah là Dans Tear of the Kingdom Ils sont plus difficiles La décerner Vraiment C'est pas pareil Voilà vous avez un espèce de halo vert Au dessus du sanctuaire Quand vous les avez pas fait Donc vous voyez par exemple là Bah j'en vois Là j'en vois aucun Ou alors faut vraiment ouvrir l'oeil Et je vous jure Là ça se trouve Y'en a C'est juste que je les vois pas Comme ça Faudrait que j'ouvre l'oeil Tu vois que je Tac avec ma longue vue Alors que dans Breath of the Wild Tac tac Tu les voyais direct Putain j'ai plus d'endurance Dis moi que j'atterris dans l'eau Ouais c'est bon les mecs Ah putain Non c'est pas bon Fais chier quoi Merde Franchement j'ai pas de chance Je vous jure Donc vous voyez là par exemple Pendant l'écran de chargement Vous le voyez J'ai dévorouillé 59 sanctuaires 13 je ne sais guère 77 noix de corogu 4500 rubis Et 7 Lueurs de bienfaisance C'est quoi l'autre 13 quoi Je crois que c'est les tours les mecs Ça doit être ça Je sais pas du tout C'était quoi le logo Qui était en bas du coup Alors ce que je voulais vous montrer aussi Toujours par rapport à l'exploration De toute façon C'est là dessus Qu'on va se concentrer sur cette vidéo C'est que par exemple Vous allez avoir des puits dans le jeu Donc des puits Qui vont vous emmener Plus ou moins profond C'est à dire qu'il y a des puits Qui vous emmènent directement Dans les profondeurs d'Hyrule Dans les abîmes Et il y a des puits Qui tout simplement Vous emmènent dans un puits Voilà Voilà comme là Voilà Là je suis juste dans un puits Mais ça aurait pu encore Descendre indéfiniment Et m'emmener dans les profondeurs d'Hyrule Et donc en fait Si vous voulez au niveau de l'exploration Vous avez des puits à visiter Vous allez pouvoir trouver De l'équipement Des trésors Par moment Enfin voilà Il y a vraiment de l'exploration à faire Et vous avez des grottes Alors tout ça Il n'y avait pas dans Breath of the Wild C'est assez nouveau Donc ça je crois Que je l'ai déjà exploré De toute façon On va remonter Alors ce qui est bien C'est que pour remonter les mecs On a des pouvoirs bien sûr Hop Là je remonte comme ça Et vous pouvez vraiment Vous insérer partout les mecs Et donc là Hop là regardez Là l'exemple Parfait Vous l'avez vu Il y a quelque chose Qui vient de tomber du ciel Je pense que vous l'avez aperçu Il est juste ici Donc une des nouveautés C'est au niveau des pouvoirs Là on va voir Où est-ce qu'il a atterri Voilà Là c'est ce bloc qui a atterri Et bien un nouveau pouvoir Dans ce Zelda C'est le pouvoir de rétrospective Donc en fait Il permet de remonter le temps Là je remonte le temps Et donc l'objet Va faire le sens inverse Ce qui va vous permettre De remonter dans les cieux Très rapidement Et ça c'est juste énorme les mecs Bref Voilà Je vais pas le faire Je m'en vais Hop Je désactive le pouvoir On se casse de là Je fais attention Le sol n'est pas loin Hop là C'est géré mon gars Il y a quand même un skill Alors je sais Vous allez me dire Ouais mais Jolat Pourquoi t'as pas streamé le jeu Et tout machin On te voit plus sur Twitch C'est vrai Je suis d'accord avec vous les mecs J'aurais pu streamer le jeu Mais j'ai tellement fait le goulard Dès que le jeu est sorti J'ai passé tout le week-end dessus Je l'ai pas lâché J'ai à peine fermé l'oeil mon gars Je vivais Zelda Je mangeais Zelda Je dormais Zelda Je chiais Je pissais Zelda Voilà Zelda 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 Ah c'était un truc de ouf Oh là je m'en vais moi Par contre toujours voilà Dès que je vois un truc comme ça Genre j'ouvre la carte Et là tu vois Je fais un genre de bail comme ça Comme ça je saurais que Il y a des monstres ici Alors au niveau de l'exploration Ce que je voulais vous montrer aussi Donc ça c'est par rapport Au contenu de l'exploration C'est au niveau des grottes Vous voyez par exemple Alors faut les trouver par contre C'est à dire que si vous n'êtes pas rentré dans la grotte Elle ne se matérialise pas sur la carte Là par exemple vous l'avez vu Grotte du clair obscur Alors vous pouvez voir Qu'il y a un petit dessin de grotte sur la carte Je vais vous montrer une autre grotte Par exemple juste ici Vous pouvez voir qu'il y a une encoche validée à côté En fait c'est quand vous explorez la grotte à 100% Une fois que vous l'avez explorée à 100% Vous avez une encoche validée Et donc voilà C'est le but du jeu Ça fait partie du contenu Le but c'est vraiment d'explorer le jeu à 100% Donc de faire toutes les grottes à 100% En plus je vous en dis pas plus Mais ça fait partie d'une petite quête ou quoi Donc c'est cool d'aller explorer les grottes Les puits Voilà Toutes les grottes comme ça C'est des grottes dans lesquelles je suis rentré Mais que je n'ai pas explorées à 100% Donc j'ai pas l'encoche validée Et si vous les explorez à 100% Vous allez obtenir une petite récompense Ce qu'on appelle des cristaux d'élusie Ou de lésie je sais plus Et c'est super important de les récolter Car ça ça fait partie d'une quête dans le jeu Et ça va vous permettre de les échanger Contre de l'équipement Donc vraiment très important de faire les grottes Les puits Les trucs comme ça Alors au niveau des quêtes annexes Au niveau des missions Je vous le dis les mecs Il y a énormément de contenu Je vous l'ai dit Le maître au mot de cette vidéo C'est ahurissant Je vais récupérer ça Donc je vous le dis Au niveau de la quête principale du jeu Pour l'instant J'ai 70 heures J'ai fait 2 boss Les boss sont complètement épiques les mecs Mais alors c'était énorme J'ai par exemple fait celui du peuple piaf Et celui du peuple goron Mais alors celui du peuple piaf les mecs C'est le premier que j'ai fait Le boss franchement Ah la bande son La musique et tout Il était tellement épique les mecs Des frissons Des frissons franchement Je vous mets un petit passage les mecs Mais juste écoutez moi cette bande son C'est la bande son du boss du peuple piaf les mecs Elle est juste énorme Quand t'écoutes ça Ah c'est énorme Là Tout le monde je pense En tout cas Ceux qui ont connu Auront reconnu La musique de l'île de dragon Dans Wind Waker C'est énorme les mecs Vraiment Ecoutez ça là Là quand ça part comme ça Ah je kiffe Franchement j'adore Ah puis en plus je joue avec cette musique là Ça a l'air tellement épique Je vous jure Je vais arrêter ça Alors là ce que je vous propose Regardez vous pouvez le voir juste en face Vous voyez cette grosse tâche rouge C'est ce qu'on appelle du miasme Il y en avait aussi dans Breath of the Wild Et en fait c'est par ce genre de brèche Que vous allez pouvoir accéder Aux profondeurs d'Hyrule Le problème c'est que dans les profondeurs d'Hyrule Et bien il fait sombre les mecs Et pour voir clair Donc en fait là si vous voulez J'attache une graine de lumos sur l'arc Je tire Certainement pas une bombe Et donc vous allez voir Voilà Que Oh putain j'ai eu tellement de chance mon gars Voilà c'est ce qui va nous permettre D'éclairer les zones Là par exemple il y en a des petites Il y a des petites graines de lumos Mais il y en a des géantes Qui font beaucoup plus de lumière Et moi voilà j'utilise les petites Et c'est grâce à ça Que vous allez pouvoir éclairer votre chemin Vous voyez Parce qu'en fait vous vous déplacez Dans le noir complet Là il y a ce qu'on appelle une racine Et donc si vous voulez les racines C'est le miroir des sanctuaires Oh putain J'ai flippé J'ai flippé J'ai flippé J'ai cru que je tombais dans un trou béant Les racines si vous voulez C'est le miroir des sanctuaires Des terres d'Hyrule Là par exemple vous voyez Que c'est la racine anus Je ne sais plus quoi Voilà Et bien si je m'en vais Au dessus sur les terres Je suis certain qu'au dessus Il y a un sanctuaire Voilà hop Je l'ai trouvé d'ailleurs Et là c'est le sanctuaire Kamizuna Donc en fait si vous voulez On appelle ça comment Quand les lettres sont mises En mode miroir à l'envers Je crois qu'on appelle ça un anagramme Je ne sais plus exactement Vous me direz dans les commentaires Mais voilà En fait si vous voulez C'est le mode miroir Donc sous chaque sanctuaire Qui se trouve dans les terres d'Hyrule Il y a une racine dans les abîmes Qui vont vous permettre D'éclairer la zone Alors ce qui est bien C'est que par exemple Si vous ne savez pas Où se trouve une racine dans les abîmes Et bien vous vous mettez Sur un sanctuaire Que vous avez déjà trouvé Sur les terres d'Hyrule Vous allez en bas Et là hop Vous mettez un point Et voilà Et vous vous dirigez vers ce point Et vous êtes sûr qu'ici Il y a une racine Qui va vous permettre D'éclairer la zone Pareil si vous avez trouvé Une racine dans le monde Des souterrains Donc là par exemple La racine nuque Olada Je vais au dessus Pour voir si j'ai trouvé un sanctuaire Et bien là vous voyez Je n'ai pas trouvé de sanctuaire au dessus C'est à dire que là Ici je suis sûr Je vais le marquer d'ailleurs Je suis sûr qu'il y a un sanctuaire ici Et donc là Je vais activer la racine Hop vous allez voir Il y a une petite cinématique et tout Et en fait Ça va éclairer le pourtour De la zone de la racine Ça va vous éclairer Une grande zone autour de la racine Et le but évidemment C'est d'éclairer Toutes les profondeurs d'Hyrule Bah là les mecs Vous pouvez vous accrocher Vous en avez pour un paquet de temps Entre les racines à faire Entre les sanctuaires à faire Entre les tours à déverrouiller Les quêtes annexes Alors là Si vous voulez faire Les noix de Corogu Les mecs Accrochez vous Moi perso Je ne le ferai pas à 100% Tu vois ce que je veux dire Je vais le faire à 100% Dans le sens où Je vais faire toutes les missions annexes Ça c'est sûr Je vais faire toutes les grottes Tous les puits Toutes les missions Par contre Je m'arrêterai au noix de Corogu Je ne vais pas tous les faire Non non sinon Tu passes ta vie sur le jeu Et voilà C'est sûr qu'à Noël Je n'ai pas encore fini Si je fais comme ça Et en jouant 10 heures par jour Donc là vous avez vu Que du coup Ça a illuminé le tour de la carte Et donc voilà Maintenant la zone est illuminée Et du coup Je récupère mes cœurs Bien évidemment Alors je récupère mes cœurs Oui et non Je vais vous expliquer ça Une fois que j'aurai mangé Un petit bout Voilà comme ceci C'est à dire qu'en fait Si vous voulez Dans les profondeurs Lorsque vous perdez de l'énergie Vos cœurs se brisent Vous allez voir Je vais vous montrer Par exemple là Je vais marcher sur du miasme Voilà hop Vous voyez que j'ai perdu Voilà J'ai perdu deux cœurs Et vous voyez qu'en haut à gauche Mes cœurs ils sont brisés C'est à dire que là Peu importe Si je mange un plat Pour me régénérer Je ne récupérerai pas de santé C'est mort Si je veux retrouver de la vie Il faut que je fasse Je crois qu'en plus J'en ai pas sur moi J'en ai pas fait Il faut que je fasse Des plats avec des ingrédients spéciaux Et là si vous voulez Vous allez pouvoir récupérer Votre énergie Dans les profondeurs d'Hyrule Alors bien sûr Dans les profondeurs d'Hyrule Vous avez vu que Ce n'est pas du tout La même ambiance L'ambiance est plus dark J'allais dire plus glauque On va se calmer C'est Zelda Ce n'est pas un jeu d'horreur Mais plus sombre Voilà plus sombre Plus dark Ce n'est pas du tout La même ambiance Que sur les terres d'Hyrule Et c'est une ambiance Que j'aime beaucoup C'est une ambiance mystique Mystérieuse un peu J'aime beaucoup franchement Maintenant quelques trucs Qui me plaisent un peu moins Sur le jeu C'est au niveau Des touches les mecs Il y a trop de touches Il y a trop de trucs à faire En fait tout le temps Je me perds là-dedans Dans les touches Ou quoi tu vois Il y a trop de trucs à faire Les mecs Alors si par exemple Tu veux accrocher un truc A ta flèche Il faut sortir l'arc Il faut appuyer sur flèche du haut Il faut se balader dans l'inventaire Et puis je ne vous raconte même pas Mais tu passes ta vie Dans l'inventaire Ta vie les mecs C'est un truc de ouf Pour chercher quelque chose Que tu veux Alors je vous donne Une petite astuce Je l'ai appris Après 70 heures de jeu Je l'ai appris hier Tu vois ce que je veux dire Après 70 heures de jeu les mecs Parce que moi en fait Si vous voulez mon inventaire Il était genre Voilà Il était comme ça Tu vois Donc du coup Pour trouver un truc C'était le merdier Et en fait J'ai appris que tu peux les classer Par ordre d'utilisation Voilà Tu peux les classer Par puissance d'attaque Tu vois Par fréquence d'utilisation Du coup Tout ce que tu utilises le plus Et bien il se retrouve en premier Tu vois Voilà Donc du coup On voit bien ce que j'utilise le plus Voilà Les fleurs de confusion Ça c'est excellent C'est à dire que là Je prends une fleur de confusion Je tire sur lui Et là du coup Bah il est mort Il était pas costaud lui Voilà Hop Et lui du coup Il est confus Donc il va probablement Attaquer son pote Bon s'il le voit Parce que là Il a pas l'air de le voir Mais voilà Vraiment au niveau de l'exploration Au niveau de Wesh Enfoiré va Voilà c'est bon Au niveau de l'exploration De tout ce qu'il y a à faire Dans le jeu les mecs Toutes les Toutes les zones sont importantes Que ce soit Les îles célestes Dans les airs Que ce soit Les terres d'hyrule Ou que ce soit Les profondeurs Par exemple dans les profondeurs Vous pouvez le voir On récupère énormément De matériaux Sonium Donc en fait C'est ce qui va vous permettre De gagner des cristaux Sonahus De les échanger Contre des orbes Sonahus Enfin voilà De faire plein de choses Les mecs Donc en fait Les profondeurs sont une zone De farm très importante Si vous voulez avancer dans le jeu Là par exemple Vous l'avez vu sur mon épée J'ai un caillou C'est ce qui va me permettre De détruire les matériaux Comme ça Les caisses Pouvoir récupérer pas mal de choses Ça fait encore partie D'un nouveau pouvoir C'est ce qu'on appelle Le pouvoir d'amalgame Donc avec le pouvoir d'amalgame Je prends une arme N'importe Par exemple Voilà Je vais prendre une épée basique Et sur cette épée Je peux accrocher Vraiment tout ce que je veux Un bâton Un bouclier bocaux Je peux même aller Dans mon inventaire Ça c'est très important De pas les revendre Et pas tout le temps Faire des remèdes avec Par exemple Si vous prenez Un matériau de monstre On va prendre un truc Qui t'atteigne bien Tu vois Une corne de trop Gobelin noir Hop Je la prends Voilà Je la mets par terre Et là je sors mon arme J'utilise mon pouvoir d'amalgame Et je vais pouvoir L'accrocher à mon épée Et là voyez Qu'elle a pris 22 en puissance Donc on se retrouve Avec une arme De 27 de puissance Une arme Qui est extrêmement puissante Comparé à la petite épée Que j'avais Voilà Donc c'est vraiment cool Vous avez des matériaux Qui sont plus ou moins solides Comme à la Breath of the Wild Les mecs Voilà Vous avez des armes Plus ou moins résistantes Bref Franchement c'est cool Alors avec l'amalgame Pareil Ça vous a peut-être pas échappé Mais vous avez vu Que j'ai un espèce de wagonnet Sur mon bouclier Donc pareil Avec amalgame J'ai mis un wagonnet Sur mon bouclier Ce qui fait qu'en fait Bah voilà Je peux me déplacer en skate Tout simplement Et donc ça c'est cool Voilà Vous pouvez faire du skate Comme ça Vous vous déplacez En plus Tu prends pas les dégâts Quand tu marches dans le miasme Enfin plutôt Quand tu roules dans le miasme Bref les mecs J'ai pas trop envie De vous en dire plus Voilà Sinon Je risquerais de trop vous spoiler Déjà Voilà Je vous ai montré la map C'est déjà énorme Donc voilà J'ai respecté les joueurs Qui ne voulaient pas la voir Je vous ai prévenu Et vraiment Je veux vous garder la surprise Pour le jeu Le scénario et tout Sur tout ce qu'il y a à faire Là Aujourd'hui Dans cette vidéo On a juste parlé Exploration C'est tout ce qu'on a fait Voilà Donc en soi Il y a forcément un spoil Puisque voilà Vous avez vu la map Je vous ai montré les racines Et tout Donc forcément Tu peux pas parler du jeu Sans avoir aucun spoil Les mecs C'est compliqué Mais j'en ai fait le minimum Exprès pour vous préserver De la surprise Donc voilà les mecs Écoutez On va s'arrêter ici Pour cette vidéo Encore merci à vous De m'avoir suivi C'est super cool Et vous avez vu Dès que vous retournez Sous une racine Et ben vos cœurs remontent En fait Vous pouvez manger Pour les récupérer Donc ça c'est cool Merci à vous D'avoir suivi la vidéo Merci à Oli Energy De l'avoir sponsorisé N'hésitez pas à aller Faire un petit tour chez eux Je mettrai le lien Dans la description Bien évidemment Mettez moi un petit commentaire Pour me dire ce que vous en avez pensé Et puis nous On se donne rendez-vous bientôt Pour de prochaines aventures Allez Salut